Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment on peut utiliser le dictaphone, un service disponible dans l'ENT Benelu. Pour cela, nous avons besoin d'un navigateur. Alors, dans votre navigateur, vous vous connectez sur votre école. Ici, je suis connecté sur l'école Condorcet. Vous allez ensuite dans l'application. Ici, vous regardez si l'application est activée. Donc ici, vous voyez l'atelier est en vert. Ça veut dire qu'elle est activée. Si jamais elle n'était pas activée, il faudrait aller dans gérer mes applications. Et puis ici, vous voyez, si elle est cochée en rouge, vous la décochez, vous la faites passer en vert et vous faites voir nos applications. Donc désormais, l'application est disponible. Donc on clique sur Atelier. Et dans Atelier, j'ai à disposition différents outils. Et notamment ici, ce micro qui va me permettre d'enregistrer ici ma voix. On a le choix, soit on clique sur le gros bouton ici circulaire, soit ici sur ce bouton. Donc on peut enregistrer directement sa voix dans le navigateur. Et quand on a fini d'enregistrer, il suffit de recliquer sur le bouton. Ici, on a la possibilité de lire l'enregistrement. Donc on peut enregistrer directement sa voix dans le navigateur. Ici, on peut recommencer. Et ici, par exemple, je vais mettre test du dictaphone. Voilà, vous pouvez ajouter une petite description et vous sauvegarder ensuite l'enregistrement. Donc soit vous faites un retour à l'atelier, soit vous fermez ensuite l'audio. Et vous aurez la possibilité ici, vous voyez, de voir votre ensuite enregistrement. Donc vous pouvez aussi le relire. Vous pouvez le copier dans vos documents. Vous pouvez également le partager avec d'autres utilisateurs. Ou vous pouvez aussi le télécharger en local sur votre machine. Si on résume ce qu'on a appris sur cet outil dans l'ENT, c'est d'une part, aucune installation n'est requise. Il suffit d'une connexion Internet et d'un navigateur. Et puis, il suffit de se connecter directement à l'ENT et d'activer l'atelier pour avoir accès à cet outil dictaphone. Alors les activités possibles en classe, elles sont multiples. On peut commencer par exemple par la leçon du jour que vous allez transformer en mode audio pour compléter la forme écrite. Ça pourrait être la dictée de mots. C'est également la possibilité pour les élèves d'enregistrer une production orale telle que par exemple une poésie ou donner son avis sur un sujet. À bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada